bon matin bienvenue dans un nouveau vlog on est samedi donc bon samedi pas une fin de semaine pour vous ce sera pas samedi là ça va probablement être le début de la semaine mais bon peu importe bonjour bonjour il est environ 9h30 puis j'arrive du spin donc ce matin c'était tellement le fun ah ça fait du bien la semaine passée je pense pas j'avais été samedi en tout cas back to my real spin et moi j'adore spinner le samedi avec Martine family spin en plus donc ouais j'adore j'adore puis ce matin c'était Coldplay puis The Script oh c'était tellement bon c'était comme feeling c'était j'étais vraiment comme dans ma zone dans mon moment et j'ai travaillé pas et là je suis arrivée à la maison j'avais hâte de me faire un bon déjeuner donc je vais me faire des bons bénis puis en même temps ça me fait penser moi j'utilise une sauce genre en sachet là j'ai jamais essayé d'en faire une comme à la main quel temps faudrait peut-être j'essaie mais je vais pas essayer tout de suite parce que ça va me faire penser à l'élimination de masterchef je sais que vous êtes une couple à l'écouter là qui me suit je je n'en reviens pas je suis chouquette comme Pialik 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 c'est ça Pialik 5-0 qu'on appelle de même mais quand Pialik était dans Big Brother là mais bon il y avait 10 chouquettes et en grosse parenthèse pour rien dit mais dans le fond j'en reviens pas que Kim est partie genre en cause d'une sauce hollandaise puis que Yvon est encore là comme oh my god puis la semaine d'avant Alysan était partie on dirait comme j'avais tellement espoir en ces deux femmes là je trouvais tellement qu'il faisait comme des choses comme extraordinaires gens qui sortaient de la boîte et la soupe à Kimberly avait tellement de l'air boune tellement de l'air boune elle avait l'air boune 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 mais bon donc là c'est ça je me suis dit que j'allais lui rendre hommage et que j'allais manger des bons benny ce matin j'ai des pains comme ça là mon bacon en train de cuire mon nobu et mon bar est en train de fond donc je vais aller voir qu'est-ce qui se passe mais je voulais juste commencer le vlog petit samedi aujourd'hui dans ma vie j'ai des plans la soirée puis après midi j'ai vraiment pas de plans là je vais prendre ça mollo j'asera peut-être j'asera peut-être pas on se fera un vlog de fin de semaine puis parce que là c'est comme très gris très genre il mouille slash grêle mais bon donc on se reprend tantôt peut-être qu'on se préparera ensemble pour ma soirée avec ma famille mais ouais donc je vous montre mon déjeuner quand ça va tout être prêt on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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 j'aime, de voir des commentaires, c'est rare que je me plug comme ça, mais si jamais ça vous dit. Mais on a vraiment eu une belle soirée, les cocktails avec les bulles, le manger très trop noir, j'ai mangé un burger à l'italien, c'était genre comme une parise de saucisse, il y avait du mozzarella, il y avait du prosciutto, je le dis mal, mais peu importe, il y avait genre une salsa, en tout cas c'était super bon, avec mes petites frites, plein de sauce, vraiment une belle soirée, donc c'était plaisant, puis c'est ça ce matin, j'ai fait des gaufres comme vous avez vu, un petit déjeuner genre de fin de semaine de Saint-Valentin, nous on va le fêter mercredi, la journée même, on va se faire une bonne fondue, puis le vendredi on va aller au restaurant, mais ce matin je voulais faire un petit déjeuner spécial, donc des gaufres, ça faisait longtemps, j'en avais pas fait, c'est tellement bon, j'ai juste pris un mélange, j'ai déjà fait, puis c'est ça, vu qu'il fait vraiment beau, c'est pour ça que j'ai mes lunettes de soleil de sortie, il fait genre comme 4 ou 5 dehors, vraiment comme, ça a pas de sens, on dirait le printemps, mais ouais, donc je me suis mis un genre, une robe de laine, puis je vais juste me mettre une veste, un foulard, puis je vais aller faire des commissions, mon premier plan c'était d'aller avec Molly, puis d'aller juste me chercher un café, au caféine, ils ont sorti leur petit menu de Saint-Valentin, puis avant qu'il part, j'aimerais aller le tester, donc je voulais juste faire ça, mais j'ai plus de fond de teint, mon cachet, on aurait fini, j'ai plus de pilote d'allurgie, je me suis dit que j'allais aller au Walmart ou aux shoppers pour acheter mes petits produits, donc je pense pas que je vais amener Molly, puis aller genre coucher dans le lit, sur tous les coussins, elle a de la ravie, ça baisse l'air. Puis c'est ça, sinon aujourd'hui j'ai fait des lavages, j'ai répondu des commentaires, j'ai fait des petites affaires dans la maison, puis ce soir on va chez une de mes besties pour écouter le Super Bowl. Je sais juste qu'il y a les Chiefs qui jouent, je sais même pas c'est qui l'autre équipe, je sais juste que les Chiefs c'est l'équipe à du Baby à Taylor Swift, et c'est pas mal juste ça que je sais. Moi je vais écouter ça pour la mi-temps et pour les snacks, c'est la seule raison. Et j'en vois dans l'univers, moi j'ai vraiment l'impression que Bieber va faire comme une apparition avec Usher, si oui, je pense que comme je vais perdre connaissance, je capote. Donc ouais, puis c'est pas mal ça, donc je vais aller faire des petites commissions, je pense pas je vais vous apporter avec moi. Je vais peut-être plus faire comme un petit TikTok, j'essaie de m'amuser un petit peu partout. Donc je vais filmer mes produits du moment, mais genre mon cachetane, mon cover girl ou mon bamboline, en tout cas j'oublie, ça va bien. J'ai après mon fondant, c'est genre mon Revlon, c'est une des choses de pharmacie bien basic. Donc on va se voir plus tard, puis c'est ça, je voulais juste vous dire un petit coucou. De retour de mes commissions, puis je suis allée aux caféines. Comme je vous avais dit, prendre leur petit café de la Saint-Valentin, puis c'est tellement bon la gang. Je me souviens plus comment ça s'appelle, Love Struck, Love quelque chose. C'est un mocha avec sirop de amboise ou quelque chose comme ça. Très non. Sinon ben, je vais vous montrer mes achats que j'ai faits au shoppers. Donc dans le fond, c'était un petit restock de tous mes produits. Puis ça donne ça à chaque fois. Tu sais comme quand je suis due pour mon fond de teint, on dirait que ça donne. Je suis due pour mon cash-in, je suis due comme pour tout en même temps. J'aurais probablement été due pour mon mascara, mais il n'était pas en spécial, puis on dirait qu'il avait comme monté. So, j'ai attendu, puis tous mes produits étaient en spécial, sauf un que j'ai fait comme une petite folie. Eh bien, ça a dû tellement longtemps que j'étais comme je vais m'en acheter un. Dans le fond, mon fond de teint était genre comme 8 ou 9 dollars de rabais. Donc, c'est pas le fun. Moi, je prends le Revlon Color Stay. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime que c'est une pompe. Puis moi, j'adore comme... J'adore suivre les trends, mais niveau maquillage, on dirait que je reste tout le temps comme à la base. On dirait que j'aime pas comme expérimenter au niveau fond de teint et tout. Je sais pas. On dirait que j'aime quelque chose. Je vais comme le garder pour un bout. Donc, ça fait quelques années que je suis dans ma Revlon era. Sinon, mon Cashel, j'utilise celui de Covergirl. Donc, comme ça. Puis, j'ai pris... Là, j'ai fait un petit peu de Girl Matte, là. Mon... Mon... Mon gloss, genre. Mais il file tellement pas comme un gloss. Je dois quand même dire mon gloss, là, de Maybelline était en rabais. Genre, moitié prix. Comme c'est presque... Dans le fond, c'est buy two, get one free. Parce que c'était genre 8 et quelque chose. Puis, il est 16 et quelque chose. C'était vraiment genre 2 pour le prix d'un. À la place d'en prendre 2... Non. À la place d'en prendre un qui me coûte 8$. T'sais, j'en ai pris 2. Pour le même prix que ça me coûte très genre d'habitude. J'ai pris mon 003 Moon que j'adore, que je mets tout le temps, que je mets tous les jours. Je... Obsesse. OK? Puis, j'ai pris une autre couleur. J'ai pris la couleur pétale. Donc, t'sais, là, vous pouvez voir que ça fait comme une belle... T'sais, une belle couleur, là. Mais ça paraît pas beaucoup sur les lèvres. C'est juste comme un beau brillant. Mais là, j'ai pris comme un petit peu plus foncé. Genre, petit sur le fichia ou le brun. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je me suis dit que c'est certain que j'allais aimer. Je peux essayer toutes les huiles teintées, genre, avec une petite couleur pour m'ajouter comme quelque chose. Mais y'a rien qui est comme ces gloss-là, je trouve. Parce que j'ai pas de résidu blanc qui me reste sur les lèvres. C'est facile à faire ça, moi. Ou... C'est pas collant. Je trouve que ça fait comme la parfaite petite couleur. Je trouve que c'est comme parfait. Travail, fin de semaine, n'importe quand, là, comme... Vraiment mon go-to. Et là, j'ai fait une petite folie. J'en ai acheté un autre. Parce que c'était nouveau. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer. Parce que ceux-là, c'est mes préférés. Mais là, c'est comme genre la version plomb. Comme avec du chili pepper. Sauf comme y'a vraiment des petits... Un ingrédient de piment, là. Je sais pas quoi, mais genre qui fait l'effet comme plomper les lèvres, là. Donc c'est vraiment Lifter Plump Maxi Lip Chili Pepper. Puis j'ai pris dans la couleur 002 Mauve. Puis c'est vraiment une belle petite couleur. Donc je me suis dit qu'on pourrait l'essayer ensemble. Ça me fait penser qu'hier au restaurant, j'ai mangé un piment. Sauf dans le fond, c'était comme... C'était mon destin, là, que je l'essaye. Donc là, je vais me rapprocher un peu. Oh, c'est déjà une belle petite couleur, un beau petit rose. J'adore. Jusqu'à maintenant, je sens rien. Donc ça va être un petit avant de mes lèvres. Bonjour. Je sais pas si j'en ai mis assez. Ça pique pas. Ça sent tout les piments. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça un petit peu le spice. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. J'en ai mis ça. Je commence à sentir un petit réchauffement. Mais rien comme de... Oh my God, c'est inconfortable, là. On va voir. Peut-être dans quelques secondes, ça va commencer. Sinon, j'ai pris des claritins. Parce que... Ils ont l'air de gel à l'année. Et j'ai pris... C'est ça ma petite folie. Parce que... J'aime toujours me setter le maquillage. Je veux, veux pas. Mais ça fait longtemps que je me suis pas acheté comme un vrai setting spray. J'utilise genre mon Mario Badiskyo. Parce que ça peut setter le maquillage. Si vous ne le saviez pas. Mais je voulais l'avoir comme un vrai. Puis je sais que j'ai déjà testé lui souvent. Puis que longtemps passé, je l'avais 5 mois. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens pas de la dernière fois. Je m'ai acheté un setting spray. Mais ma bestie. Le tout le temps. Puis on dirait à chaque fois qu'on va ensemble, quelque part. Je finis tout le temps pour m'en mettre dans le visage. Donc je me le suis acheté. Donc un petit... Comme ça. Setting spray de Urban Decay. Puis je sais que ça fait longtemps qu'il existe. Puis c'est comme un... Une incontournable genre. Donc oui. Bien contente. Si vous ne savez pas c'est quoi. C'est genre pour mettre après ton maquillage. Pour que comme ça fixe. Puis je trouve que ça aide comme le dessous de mes yeux. Ou le dedans genre comme sur ma paupière. À pas comme cuisser. Là ça commence à picoter comme si j'avais mangé des piments. Tu sais. À quel point ça fait plump là. Ça plume pas là. À chaque fois que ça dit ça. Genre plumber les lèvres. Ça plume pas pour vrai là. Tu penses que ça plume parce que c'est... Ça commence à être chaud là. À quel point c'est le fun. Je sais pas. Mais c'est pas comme inconfortable. Mais comme c'est pas le fun non plus. Je sais pas. Je sais pas comment le décrire. Mais j'aime vraiment le petit rose comme j'utilise. Love, love, love. Sinon je vais aller sortir le lavage. C'est probablement fini depuis que je suis partie. Je vais terminer mon petit café. Je crois que je vais commencer le vlog. Le montage de ce vlog-ci. Donc moi la gang je vais vous laisser. Je pense pas que je vais vous apporter avec moi ce soir. Je vais probablement laisser des petites parcelles sur Insta. Puis si je vais commencer le montage puis le mettre en début de semaine, je vais faire ça de ce pas. Donc je vous aime bien gros. Merci pour tout. J'espère que vous avez aimé mon petit vlog de fin de semaine. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine de l'amour. J'espère que vous allez trouver des petits moments, que vous allez vous créer des petits moments je devrais dire. Puis je serais curieuse de savoir si vous savez que vous avez déjà des plans ou si vous avez déjà fêté la Saint-Valentin. Ou peu importe. Donc je serais curieuse de jaser avec vous. Mine de rien, ça picote. C'est vraiment la sensation que j'ai eue hier au restaurant. Donc je sais pas si je tripe. Donc je vous aime bien gros. Merci pour tout. Puis je vous souhaite, comme je vous ai dit, des bonnes petites festivités de l'amour. Donc bye la gang. On se voit très bientôt dans un prochain vlog.